Aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais partager avec vous une petite anecdote. La semaine passée, j'ai été jouer en Suisse pour l'inauguration d'un nouveau lieu de stand-up dont je suis le parrain et qui s'appelle le Chni Comedy Club. C'est la version ch'ti du truc ? Non, pas du tout. Le Chni, en langage courant, ça veut dire bordel. Alors moi, vu le nombre de fois où j'étais Rudard Scott, vous vous doutez bien, niveau bordel, je m'y connais. Donc forcément, quand on m'a proposé d'être le parrain d'un lieu qui veut dire bordel, j'ai tout de suite dit, c'est combien, réflexe, et puis j'ai dit oui. J'ai dit oui, j'ai dit oui, et je ne regrette pas d'avoir dit oui parce que ça a été une soirée de malade, le public était déchaîné, ce qui m'a rassuré. D'ailleurs, car en arrivant en Suisse, voilà l'anecdote, en arrivant en Suisse, je suis tombé sur un douanier qui avait deux de tension. Le mec était au ralenti, on aurait dit un match du standard. Sérieux, le gars, j'aurais pu lui donner du speed, au mieux, il serait devenu lent. Rien que quand il m'a dit bonjour, je me suis senti vieillir tellement c'était lent. Alors je ne vais pas vous imiter son accent car je suis mauvais en imitation. Moi, de toute façon, la seule voix que je sais imiter, c'est celle de feu, Michel Dardenne. Alors pour le kiff, je vais vous le faire, donc c'était prévu. Donc vous êtes prêts, Michel Dardenne, 3, 2, 1. Voilà. Bref, je suis à la douane avec Mister Slow Motion. À ce moment-là, arrive une dame qui rentre d'Afrique pour se réinstaller en Suisse. Comment je le sais ? Elle parlait tellement fort que tout l'aéroport était au courant. D'ailleurs, je lui ai fait la réflexion. Madame, le douanier n'est pas sourd, il est lent. Ce n'est pas la même chose. Donc cette dame annonce qu'elle arrive avec ses deux chiens et qu'on lui demande de s'acquitter d'une taxe douanière et que c'est pour ça qu'elle se présente au comptoir. Et là, instant de grâce. Je vais vous le faire, mais avec un accent de Belgique. Le douanier n'arrive pas à ouvrir sa caisse pour encaisser la dame. Du coup, il se retourne vers sa collègue qui se trouve à un bon 20 mètres de lui et il lui crie, mais au ralenti, « Evelyne, c'est quoi le code pour ouvrir la caisse ? » Et le plus naturellement du monde, Evelyne répond. Tout aussi en criant et également au ralenti, « Un, deux, trois, quatre ! » En voyant ça, je me suis dit, « En fait, ce n'est pas que les Suisses sont restés neutres, c'est que personne n'a voulu s'associer à eux. » Quand on ne parle du secret bancaire en Suisse, non, 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 c'est juste qu'ils n'ont pas de mémoire. Sinon, en rentrant en Belgique, j'ai vu qu'un homme avait gagné au jackpot. Alors là, vous vous dites, « Ah oui, le gars, l'euro mignon ! » Non, non, pas du tout. L'intercommunale liégeoise, le comptable a détourné plus de 900 000 euros. Comptable qui avait été engagé par un certain Stéphane Moreau. Non ! Tiens ! C'est fou comme en Belgique, dès qu'il y a du détournement d'argent, le Moreau n'est jamais loin. En fait, détournement d'argent et Stéphane Moreau, ils sont comme cul et chemise. D'ailleurs, je propose qu'on arrête de parler de détournement d'argent. Prochaine fois, on peut directement dire « J'ai fait une Stéphane Moreau ! » C'est beaucoup plus simple. Ça, c'est quand même le gag de la semaine. Stéphane Moreau, alors, pour ceux qui ne voient pas, comment expliquer ? C'est un peu le Patrick Balkany, version boule et liégeoise aux smagouilles de Belgique. Donc, cette semaine, Stéphane Moreau a porté plainte contre le directeur de la prison. C'est du jamais vu. Il a porté plainte contre le directeur de la prison pour, je cite, « Corruption publique et atteinte aux libertés. » Et que monsieur a de l'humour, en plus ! J'hésite à le prendre en première partie. Pour ceux qui auraient oublié, Stéphane est inculpé de détournements et d'abus de biens sociaux. Mais apparemment, il est intouchable, car également, cette semaine, nous avons appris dans la presse qu'il était désormais libre, sans condition. Eh ben, bon salaud ! Comme quoi, comme quoi, c'est pas une légende. Le programme OPS, ça tient en trois mots. Win for live. Avec Anguise, avec Anguise de sous-texte, on vous a bien niqué. Honnêtement, honnêtement, quand je vois les magouilles de nos politiciens, je me dis qu'en fait, il n'y a pas spécialement besoin de participer au Resto du Coeur pour pouvoir fonder une troupe d'enfoirés. Alors, c'est les babels d'amis !